Ça y est, le Dolby Atmos s'est véritablement démocratisé auprès de tous. Si vous n'avez pas encore d'installation en Atmos, vous en avez certainement déjà entendu parler. Et pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore véritablement expérimenté, je vous conseille de réserver votre place dans un cinéma avec une salle Atmos. L'expérience en vaut vraiment le détour. Vous êtes toujours plus nombreux à nous demander des installations en Atmos et ça nous pousse à améliorer toujours plus nos compétences pour que le résultat soit à chaque fois meilleur. Je tenez donc à vous transmettre ce qu'on a appris et ce qu'on a expérimenté dans cette vidéo. Salut, je m'appelle Sacha Tabarly, je suis expert audio-vidéo et aujourd'hui je vais vous donner 5 clés qui nous permettent de créer des installations en Dolby Atmos au top. Avant de continuer, pensez à vous abonner en activant les notifications pour être prévenu de nos prochaines vidéos. Pour ne pas perdre ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est que le son Atmos, voici un résumé express pour vous mettre dans le bain. Le son Atmos correspond à une nouvelle méthode de mixage audio qui permet aux créateurs de contenu de donner l'impression au spectateur que des éléments tournent véritablement autour d'eux. C'est ce qu'on appelle la spatialisation par objet en opposition au surround classique qui lui est uniquement défini en fonction du canal sur lequel le son est diffusé. Le son par objet, c'est donc un peu comme s'ils l'ont passé à la fois à la 4K et à la 3D en même temps puisqu'on ajoute de la définition et une dimension supplémentaire au contenu. Le format du son Atmos s'écrit de la manière suivante. Le premier nombre décrit le nombre d'enceintes frontales et surround. Le deuxième, le nombre de canaux de graphes dédiés. Et enfin, le dernier nombre correspond aux enceintes d'effet Atmos. Ça donne par exemple 5.1.4. En résumé, les enceintes Atmos sont ajoutées en suffixe à la description sur surround traditionnelle. Bon maintenant, on peut passer au vif du sujet. Alors, quelle est la meilleure disposition à choisir pour son installation ? Il vous est possible de créer un tas de combinaisons Atmos différentes. Dans le guide des bonnes pratiques de Dolby que j'ai pris le temps de lire pour vous, on dénombre plus de 30 configurations Atmos possibles. Néanmoins, le plus courant dans une pièce de vie restera le 5.1.4, le 5.1.2, le 7.1.4 ou le 7.1.2. Alors, si vous devez faire des choix pour des raisons techniques ou budgétaires, je vous recommande vivement de préférer les enceintes Atmos aux enceintes surround. C'est-à-dire qu'un système 5.1.4 sera plus immersif qu'un 7.1.2. J'ai appris ça en lisant une interview donnée par Craig Heger, responsable de la section Home Cinema chez Dolby. Et après avoir essayé plusieurs configurations, j'adhère totalement à ce qu'il dit. Je vous mets le lien en description si le sujet vous intéresse. Et soit dit en passant, les enceintes d'effet Atmos coûtent moins cher que les enceintes surround. Donc, ça va aussi dans le sens du budget si c'est la question qui se pose. Évidemment, si vous pouvez vous le permettre, le top sera bien entendu le 7.1.4. Attention dans ce cas à bien choisir l'amplificateur car peu de modèles permettent de raccorder autant d'enceintes. Bon, maintenant que la question du nombre d'enceintes Atmos est réglée, je vais vous partager une finesse à prendre en compte si votre plafond est bas. Si votre plafond est particulièrement bas, disons moins de 2,20 m, vous risquez d'entendre les enceintes d'effet Atmos beaucoup trop clairement, alors que le rôle de ces enceintes est totalement inverse. Si vous créez votre configuration vous-même, voici quelques choix possibles pour ajuster ça. D'abord, vous pouvez utiliser des enceintes plafond les plus larges possibles, car plus le colon est large, plus le son est propagé largement. Vous pouvez aussi utiliser le bouton de réglage qui se trouve sur beaucoup de ces enceintes afin d'atténuer les aigus, les aigus étant les sons les plus directifs. La solution préconisée par Dolby si votre plafond est très bas est d'utiliser les réflecteurs qui se disposent sur les enceintes colonnes. Bon, personnellement, je ne suis pas trop convaincu par les réflecteurs en comparaison des enceintes intégrées dans le plafond, mais c'est peut-être effectivement efficace en cas de plafond très bas. Ne l'ayant personnellement jamais testé dans ces conditions, je vous laisse partager votre expérience en commentaire. La dernière solution est celle qu'on a réalisée dans l'installation de Maxence, qu'on publiera bientôt. Il s'agit d'utiliser les enceintes par transduction, comme les enceintes Amina. Alors au-delà du fait d'être super cool, parce qu'elles disparaissent totalement du regard, elles offrent surtout une dispersion du son très large. Ça permet donc d'éviter le phénomène de localisation qu'on vient d'évoquer. Bon, il s'agit de produits d'exception, donc ce n'est pas forcément à la portée de tous. Mais si vous en avez la possibilité, vous pouvez y aller les yeux fermés, ça fonctionne du feu de Dieu. Faut-il obligatoirement des contenus Atmos pour profiter du son Atmos ? Si on est à cheval sur les termes, non, votre amplificateur ne veut pas créer de l'Atmos, car il lui faut une piste dédiée à ça. Votre amplificateur vous permet toutefois de tirer parti de vos enceintes Atmos en leur envoyant du son à partir d'un contenu 5.1. Pour cela, il suffit d'upmixer le signal, c'est-à-dire d'utiliser les algorithmes de calcul des processeurs inhérents à l'ampli pour répartir le son de manière enveloppante. Ça fonctionne plutôt bien et ça ajoute un effet de véritable bulle sonore autour de soi. Néanmoins, comme je le disais avant, ce n'est pas du son Atmos à proprement parler, car le signal Atmos nécessite d'être enregistré en début de chaîne de la création du contenu. Sur les appareils Denon ou Marantz, vous accédez à ces modes en appuyant sur la touche verte de la télécommande ou en passant par l'appli fournie par Denon. En appuyant sur la touche info de la télécommande, vous pouvez checker si toutes les enceintes sont bien utilisées. Vous devez voir toutes vos enceintes s'afficher en active sur le menu. L'effet Atmos est-il comparable entre une barre de son Atmos et un système complet intégré ? Alors oui, une bonne barre de son Atmos, comme la Sennheiser Rambéo ou la Sonos Arc, apporte un véritable plus en termes de spatialisation de son par rapport à une barre de son traditionnelle. Maintenant, est-ce qu'on peut réellement comparer l'expérience avec ce que l'on obtient en utilisant des enceintes placées partout dans la pièce ? Non, et heureusement ! C'est comme comparer la conduite d'un kart à celle d'une Formule 1. Les deux expériences sont impressionnantes, mais pas vraiment comparables. A ce sujet, je vous partage l'article en anglais de Whatify qui en parle mieux que moi. Bref, c'est une histoire de choix personnel et de budget qu'on souhaite allouer à son plaisir. Passons maintenant à la cinquième question que vous me posez si souvent. Comment profiter de l'expérience Atmos sans ruiner sa déco ? Bon, l'Atmos, c'est vraiment cool, mais le nombre d'enceintes requises à placer autour de soi crée quand même rapidement pas mal de bazar dans la pièce. Si vous vous posez la question de comment profiter du son Atmos sans ruiner votre déco, on a développé une solution qui fonctionne et offre un résultat vraiment spectaculaire. Le Dolby Atmos nécessite un placement particulier des enceintes, notamment des enceintes autour du spectateur, à hauteur d'oreille et d'autres au plafond. C'est grâce à ça que l'effet Atmos fonctionne. Mais en réalité, comme je l'expliquais dans un article que j'ai publié il y a quelques temps, cette disposition n'est pas forcément nécessaire. En utilisant les enceintes plafond à charge close et propulsion vers l'avant, il est tout à fait possible de reproduire l'arrivée de son à hauteur d'oreille. Pour que ça fonctionne, assurez-vous que la distance d'assise entre vous et les enceintes latérales soit au moins de 1m80 et idéalement 2m ou plus. Si c'est le cas, votre cerveau acceptera les sons provenant de ces enceintes comme venant au niveau des oreilles. C'est d'ailleurs la configuration qu'on a ici dans notre showroom. Donc pour tous ceux qui en doutent, soyez les bienvenus chez nous, notre café est excellent et on sera heureux d'en partager un avec vous ici. L'avantage de cette composition, vous l'avez compris, c'est que d'une part, vous vous évitez des enceintes qui traînent dans le salon et gérez en même temps votre installation beaucoup plus simplement car toutes les enceintes se trouvent directement au plafond. C'est l'endroit où vous avez le plus de liberté de positionnement pour une spatialisation harmonieuse. Car n'oubliez pas que pour que l'expérience audio soit bonne, les deux éléments essentiels sont d'abord de bonnes enceintes et que ces enceintes soient bien disposées, c'est-à-dire aussi symétriques que possible. Ensuite seulement, l'égalisation et le traitement acoustique aideront à améliorer encore un peu mieux les choses. Si ce type d'installation vous parle, jetez un œil à notre configurateur à IEHC. Vous stimulez directement le prix, tout compris, de votre installation pour éviter les mauvaises surprises en fin de chantier. On vous conseille et on personnalise bien sûr chaque projet pour qu'il soit optimisé à chaque pièce. Ces configurations audio comprennent l'ensemble des équipements nécessaires pour une utilisation de clés en main comme les câbles audio et les caissons de basse. Je vous mets le lien en description si ça vous parle. Ça y est, on a fait le tour des 5 clés pour une expérience Atmos au top. J'espère que vous avez appris des choses et que ça vous a inspiré pour votre projet si vous en préparez en ce moment. Si c'est le cas, comme d'habitude, likez cette vidéo, partagez-la et parlez-en autour de vous. En attendant, si ce n'est pas déjà fait, c'est le moment de vous abonner à notre chaîne pour qu'on se retrouve chaque vendredi. Donc prenez soin de vous et à vendredi prochain.